Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la Glossy Box du mois de septembre Si vous trouvez que je suis un peu bizarre au niveau du visage, c'est normal, je ne me suis absolument pas maquillée les yeux J'ai juste mis un peu de mascara brun, c'est un peu ma folie du moment, ma lubie du moment Donc je reviens avec la Glossy Box de septembre et je ne sais pas ce qu'il s'est passé ce mois-ci Mais tout le monde a spoilé le contenu de la box Mes amis, les filles que je suis sur Snapchat et Instagram, tout le monde, tout le monde Donc je n'ai eu aucune surprise quand j'ai ouvert ma box Donc comme je vous l'avais dit ce mois-ci, la box est revêtue d'un effet marbre que j'adore Clairement, j'avais trop hâte de l'avoir, c'est très réussi Le thème c'était... il n'y en a pas Il n'y a pas de thème ce mois-ci ? C'était quoi ? Planet Beauty Connect, coup de coeur innovant Et il y avait voilà, un produit secret On verra à la fin pour le thème du mois prochain Hop, donc à l'intérieur c'était du coup tout gris Il y avait une petite pub pour Vinted Moi j'ai été un moment et j'ai arrêté parce que je déteste l'ambiance qu'il y a sur ce truc Sur ce site Et vous avez Iris pour pouvoir tester des produits Mais bon, généralement ce genre de choses, il faut avoir une chance de cocu Alors il nous avait annoncé un produit Too Faced Et en fait c'est le Better Than Sex En version waterproof Qui est en petite miniature de 4,8 grammes Franchement c'est hyper bien parce que c'était une nouveauté J'avais envie de le tester, le Better Than Sex c'est un très bon mascara Je vous mettrai en barre d'infos le lien de mon article sur ce mascara Pour que vous voyez un peu l'effet sur mes cils Et du coup je testerai celui-ci et je vous le rajouterai pour voir un peu la différence Surtout que parfois moi les versions waterproof je n'aime pas par rapport aux versions originales Par exemple j'ai le volume déployé de chez Yves Rocher que j'adore Mais que je n'aime pas du tout la version waterproof Par contre gros coup de coeur pour le packaging déjà qui est bleu Et ils ont fait des sortes de gouttes d'eau Donc quand vous voyez comme ça vous pensez qu'il est mouillé Et c'est vraiment un effet Donc franchement ça c'est super Et donc voilà je pense que la brosse c'est la même Donc je vous remettrai un petit article sur le blog N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Ou à vous abonner au blog pour être au courant des articles que je poste Ensuite il y a ça qui prend beaucoup de place C'est une brush cleaning tool C'est une petite brosse pour nettoyer les pinceaux De chez The Vintage Cosmetic Alors je ne connais absolument pas cette marque Par contre je connais très bien ce produit Florent m'en a offert un Et moi j'ai un grand gant Sigma que j'utilise Pareil je vous mettrai en barre d'infos la vidéo où je vous en parle Mais je trouve ça hyper cool qu'ils mettent ça dans les Glossy Box Parce que c'est un truc que un peu tout le monde doit avoir Et c'est hyper sympa Ça coûte je pense une dizaine d'euros Combien ils le font ça ? Alors le mascarat il coûte 23€ le full size C'est une miniature Que je pense que vous pouvez très facilement retrouver chez Sephora Pour se compter les Glossy Box Et le nettoyant pinceau il coûte 7,50€ Donc moi je vais le donner à ma soeur Elle sera contente Parce que je pense qu'elle en a pas Ensuite Academy Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas sur la box Pour celle qui débarquerait un peu C'est une marque qu'on a très 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 régulièrement dans la box A tel point que je pense qu'on commence vraiment à épuiser Tout ce qui est possible de tester dans cette marque Et là c'est un fluide d'hermou hydratant pour peau atolérante C'est pas spécialement ma peau Je le testerai quand même, on va pas lui lancer la pierre Il y a 15ml Et en grand format il fait 34€ les 50ml C'est assez cher pour ce que c'est Généralement c'est pas fabuleux On a le Secret Flush Qui est un blush apaisant et gloss teinté de chez Delamark Universal Boutique Cosmétique Ça coûte 18€ Et ça c'est un full size Je trouve que c'est un peu cher quand même pour ce que c'est Je regarde si c'est vegan ce genre de choses Parce que je sais que vous êtes beaucoup à vous intéresser à ça Bon après je sais que généralement dans les commentaires vous mettez toujours Donc ça se présente comme ça, j'aime bien le packaging C'est pas ce que je préfère mais je le trouve assez mignon C'est la tam 04 Nectar Et il sent super bon ouais, je l'avais déjà swatché Voilà ce que ça donne Il sent vraiment super bon Ils sont les fruits quoi C'est hyper agréable Donc j'essayerai J'essayerai de voir un peu ce que ça donne Parce que clairement sur les joues Ça fait pas mal Ça s'estompe assez bien Et ça fait vraiment une très jolie couleur Et pour les lèvres par contre je pense qu'il faut voir Mais sur les joues franchement avec le soleil qui tape Vous ne vous verrez pas Franchement il a l'air super beau Donc j'ai hâte de le tester Et pour finir il y avait ceci C'est un nouveau shampoing Et en fait on ne sait absolument pas ce que c'est On a une petite description dans le Blossimag Qui dit qu'il y a des micro 5 Ce genre de choses Mais du coup Ça sent bon Moi ça me fait un peu penser L'odeur ça me fait penser au produit De chez Edel Shoulders Alors c'est peut-être un nouveau de chez Edel Shoulders Il faudrait que je regarde Attendez J'ai un produit Edel Shoulders Et en fait à l'arrière il y a tout ce qui est ingrédients Et où c'est fait Et c'est exactement la même adresse Et je pense clairement que c'est Que c'est un produit Edel Shoulders Donc je ne sais pas comment on peut savoir Je sais qu'il y a un truc à Un flash code Mais j'ai essayé Moi je n'ai pas de résultat Mais je suis sûre c'est un produit Edel Shoulders Et donc voilà Après il y avait Alors ils expliquaient comment les produits Des trucs Instagram Mais ce n'était pas d'une très grande utilité Et là en fait ils ont mis à tweet yourself Pour avoir une table Et il fait marquer Si vous me suivez sur Snapchat Moi je suis allée acheter le truc Je l'ai fait J'en ai même mis sur ma coiffeuse Franchement c'est magnifique Aller voir sur Instagram Il y a des photos Il parle de la Natasha Bird Qui est sublime Il y avait plein de petits articles marbrés Mais je trouve que c'est assez cher Pour faire des ongles en effet marbrés Enfin hyper bien Pour faire un gâteau Marbrés bien sûr Et alors Pour la box du mois d'octobre C'est Mademoiselle Zen Et il parle de la Vera Et Herborian Donc c'est cool Ça va un peu nous changer Petite conclusion de cette box Je la trouve pas mal du tout Franchement Donc après moi il y a des produits Que je n'ai pas utilisé Parce que je les ai déjà A part juste Académie C'est des trucs qu'on retrouve Après ça Je trouve que c'est bien Et pas bien Je pense qu'ils auraient pu quand même Remettre un autre petit produit Parce que du coup On ne sait pas trop ce que c'est Je ne sais pas Je ne sais pas Mettre plus d'indices Ce genre de choses J'espère qu'ils vont en parler Dans la box du mois prochain Ou quoi Mais voilà Mais sinon c'est toujours Encore et toujours Une très bonne box N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez reçu Mais je crois qu'on a à peu près Tout reçu pareil Ce que vous pensez vous De cette Glossy Box N'hésitez pas aussi A aller voir sur mon blog Parce que je mets toujours Un article pour mes lectrices De les Glossy Box Parce que autre que des abonnés Sur Youtube J'ai aussi des lectrices Sur mon blog Donc j'essaie de penser A tout le monde Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada